Sous-titrage Société Radio-Canada C'est absurde ! Allons dépêchez-vous, mademoiselle, nous allons rater l'avion ! Au revoir, Ricky ! Tu n'es qu'une menteuse ! Ça ne regrettait rien, mademoiselle, ce garçon manque de caractère ! Elles sont toutes pareilles ! Mais ça ne se passera pas comme ça ! Elle va entendre parler de moi ! Mélodie ! Tu n'avais pas le droit de me faire ça ! Je ne m'y ferai jamais ! Mange proprement ! Ta grand-mère a raison, tu pourrais faire un enfant ! Et puis dépêche-toi, nous avons à parler sérieusement ! Ventre affamé n'a pas d'oreille ! Cesse de faire l'enfant ! Écoute-moi ! Vas-y, tout va, je suis prêt ! Tu manges autant qu'une famille d'éléphants ! Tu trouves normal qu'un garçon de ton âge détruise une grange à manœuvre ? Ça, pour faire marcher tes muscles, tu t'y entends, surtout quand tu es en colère ! Et bien sûr, tu ne t'es jamais demandé d'où devenait cette force prodigieuse ! Ah si, elle me vient de toi, grand-père ! C'est un peu vrai ce qu'elle l'est ! Tu es ce que l'on appelle un extraterrestre ! Qui, moi ? Oh non ! Non ! C'est drôle, c'est quoi ? Un ovni ! Un ovni ? Ça va faire 18 ans que nous l'avons trouvé ! Je m'en souviens comme si c'était... Oui, nous sommes allés laver le linge comme tous les dimanches à la rivière ! Raymond, viens vite, viens voir ce qu'il y a dans l'eau ! S'il y a de la glace, c'est normal, nous sommes en hiver ! Non, c'est autre chose ! On dirait un nœud ! Fais attention, il y a peut-être un bébé à l'intérieur, tu sais, comme dans les contes de fées ! C'est ça, avec une grande cape rouge et un joli collant bleu ! Pourquoi pas ! C'est incroyable ! Je n'avais encore jamais vu un métal aussi résistant que celui-ci ! Ta grand-mère avait raison, il y avait bel et bien un enfant dans cet homme, et cet enfant, c'était toi ! Là-dedans ? Cet objet vient sûrement d'une autre planète ! Et comme nous te l'avons fait remarquer tout à l'heure, ton comportement parfois étrange me conforme dans cette idée ! Alors, d'après toi, j'aurai des pouvoirs extraterrestres ? C'est exact, Christian ! Tu es un surhomme, c'est ça, un surhomme ! Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas la définition d'un surhomme, regardez ces images ! Un homme normal ne peut accomplir de tels exploits ! Le surhomme, lui, est doté d'une force physique 100 fois supérieure à la nôtre ! Ses performances et son endurance sont comparables à celles d'une machine ! Et attention ! Un surhomme n'est pas immortel ! Souviens-toi de tes performances à l'école ! Quelles que soient les disciplines sportives, tu t'es passé largement tous tes petits camarades ! Parfois d'une façon étrange ! Ça vous marque ? Prêt ? Partez ! Peu importe la manière ! Saut en longueur ! Nancez du marteau ! Tu étais toujours le plus fort ! Tu étais le plus fort et aussi le plus fort ! C'est le plus malin droit, tu faisais tout à l'envers. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de faire marcher ta tête avant tes muscles, surtout avec les filles. Oui, là n'est pas le problème. Depuis tout petit, ton aptitude physique et ta force extraordinaire n'ont fait que se confirmer. Mais ton intelligence... Intelligence ? Tu veux dire ma tête ? On ne peut pas dire que ce soit la perfection. Il faut que tu meurisses, Ricky, ou ta force ne servira jamais à rien. Deviens un homme et montre à Mélodie ce dont tu es capable réellement. Mélodie ? Cette petite se manquait de toi, fais en sorte qu'elle le regrette. Deviens quelqu'un de célèbre, Ricky, tu peux être sûr qu'elle reviendra. Je vais lui montrer qui je suis. Bien parlé, fiston. Ne nous en veux pas d'avoir agi ainsi avec toi, Ricky, mais il le fallait pour ton bien. Va et deviens un héros. Tu devras sûrement travailler dur pour y arriver, mais fais-moi confiance. Tes efforts seront récompensés un jour. Je suivrai vos conseils. Et vous avez ma parole, je ferai tout ce qu'il faut pour devenir quelqu'un de bien. Une star, peut-être. Oui, c'est ça, je vais devenir une venette. À nous deux, Mélodie. Comment font les gens pour ne pas se perdre dans cette ville ? Tout ça ne me dit pas où il faut que j'aille. Ce n'est pas en restant ici que je vais devenir célèbre. Ça, au moins, ça a l'air intéressant. Quoi ? BattleBomb ? Oh, vous entendez cette ambiance ? Le public est déchaîné, c'est incroyable. Oh, vous entendez la joie de ces milliers de privilégiés qui assistent au premier match de la grande finale de BattleBomb. Oh, comme c'est épouvant. Les gradins du Stade Olympique sont pleins à craquer. Des quatre coins de la planète, ils sont venus assister à ce match historique, à inscrire dans les annales de la compétition sportive de haut niveau. Des quatre coins de la planète, mais alors tout le monde doit être au courant ? Voilà ce qu'il me faut. Et puis BattleBall, c'est sympa comme nom. Oh, pardon. Bon, excusez-moi, pardon, je ne fais que passer. Hé, le lanceur, attends-toi à avoir une surprise. Attention, mesdames et messieurs, le nouveau lanceur des Stade Olympique vient de prendre position sur le Monticule. Je vous rappelle que les Blue Planète sont venés par trois insénieurs, mais qu'ils occupent actuellement les premières et deuxièmes bases. Ils ont donc toutes leurs chances dans cette deuxième partie de monde. Oh, mais il est fou, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait avec sa balle ? Qu'est-ce qui t'arrive, petit ? T'as un problème ? C'est bien un terrain de baseball ici, non ? J'y ai joué à l'école et je connais bien les règles. Et puis la balle, elle est beaucoup trop grosse. À ce que je vois, petit, tu ne connais pas le BattleBall. Hein ? Le BattleBall ? Oui, BattleBall. Il y en a encore qui ne connaissent pas ce sport. Ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Et puis votre BattleBall, ça ressemble beaucoup au baseball ? C'est vrai, petit, et les règles en sont presque identiques. Comme tu l'as constaté, la balle est plus grosse. Deux fois plus grosse, pour être exact. En tout cas, elle n'est pas aussi grosse que le lanceur gradube. Je refuse qu'on me prenne en exemple pour des gags aussi stupides ! Le cœur de la balle de baseball est en bois, alors qu'au BattleBall, il est en acier. Le travail du batteur est plus difficile. Il doit faire attention de ne pas briser sa batte. Intéressant. Encore une différence avec le baseball. Le lanceur peut envoyer ou frapper la balle avec ce qu'il veut. Une raquette de tennis, un club de golf ou même ses pieds. Le batteur des Blues Planètes se met en position. Vous avez tous reconnu Valentino, ancien joueur de football réputé. Sa confrontation avec Jim Sackle en sur le baseball promet d'être intéressant. Regardez le batteur, il a oublié de prendre sa batte. Rassure-toi, petit, c'est le même principe que pour le lanceur. Pour un footballeur, c'est le pied. Chacun choisit selon sa spécialité sportive. Ça alors, et c'est tout ce qu'il y a comme différence ? Le cœur, petit, retirez bien ça, le cœur. Le cœur ? Tu vas comprendre. Allez, rendez-vous au marbre ! En avant ! Les Blues Planètes sont les meilleurs ! La balle est lancée, oh oui ! Superbe chandelle en chanson ! Quoi ? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne pour couvrir le centre du terrain ? Il ne devait pas s'attendre à un tel lanceur. Ah bon ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Alors, sept joueurs sont sur le diamant et pas à ne couvrir le centre, quelle erreur ? Pro, Rasmoth a l'air bien décidé à atteindre le marbre. Mais Léonis renvoie la balle au receveur. Mesdames et messieurs, le suspense est très soutenable. Rasmoth aura-t-il le temps de gérer ? Rasmoth, où est-ce ? Rasmoth vient de nous faire une belle démonstration de son talent. Ça veut dire quoi ça ? On n'a jamais vu deux joueurs se taper dessus comme ils l'ont fait. Rasmoth aurait dû être retiré au moment où il a été touché. Monty, l'important au battle ball est de toucher le cœur. Mais pourquoi ? Chaque joueur porte un écusson sur la poitrine et lorsque l'adversaire le touche, il s'endort un peu douce sur le même écusson. Il se réveille frais comme un gardon. Un joueur peut en retirer un autre en cours de partie grâce à cette méthode. Maintenant, les bases sont pleines. Le prochain bâton est d'autres qui m'adapent. Oh, curricula, l'entraîneur d'essence de nos bombers sort du banc des joueurs. Il semblerait qu'il y ait un changement. Attention ! Pour les septains de nos bombers, changement de lanceur ! Changement de lanceur, changement de style. Connaissant la puissance de frappe de Dorakov, la manche risque d'être courte. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Réomir. Mon cher Sébastopol, je dois admettre que vous avez raison. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Dorakov est passé maître dans l'art d'éliminer un joueur lors d'un lanceur. Ça promet. Comme vous le savez tous, maintenant, un joueur peut en éliminer un autre à tout moment en le touchant au cœur, ce qui est la spécialité de Dorakov. Cette rencontre est exceptionnelle. Mon cher Réomir, elle mérite bien quelques clichés souvenirs. Vous ne croyez pas ? Les enfants vont être contents. Dorakov semble prêt pour le premier lanceur. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Ça ne fait pas trop d'illusions, petit. Les satanos bombers n'ont rien dans le ventre. Encore une manche et le match est finé. Eh bien, moi, à votre place, je n'en serais pas si sûr. Vache petit que je connais les Blue Planète depuis leur création. Et s'il y en a un qui peut être sûr de leur victoire aujourd'hui, c'est bien moi. Bon, bon, ben, vous fâchez pas. Attendez quand même la fin du match. Dorakov s'apprête pour le deuxième lanceur. Je m'inviterai de cet inch-trop pour rappeler nos chiens auditeurs les risques que comporte notre métier. Merci, notre directeur bien aimé d'avoir fait le nécessaire pour que nous puissions travailler en toute sécurité. Tu as eu de la chance, Ivano. Rares sont ceux qui ont le privilège de récupérer la balle que je lance. Joli balle. Batteur retiré. Regarde ça, il l'a touché en plein cœur. Oh, maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. C'est amusant. Tu trouves ça drôle, toi ? Ivano est un de nos meilleurs batteurs et le voilà hors circuit. En devenant un joueur professionnel de Battle Balls, je pourrais passer la télévision, moi aussi. C'est peut-être la solution pour devenir célèbre et récupérer ma petite mélodie. Oh, mélodie. Vas-y, Gradupe, c'est à toi de jouer. Nous voici arrivés à la septième et dernière manche avec trois balles pour Gradupe. Oh non, Gradupe a donné le quatrième balle aux Satanos Bampers, ce qui permet aux batteurs de les directement au premier coussin. Il y a maintenant deux bases occupées par les Satanos et aucun de leurs joueurs n'a été retiré. Aïe, 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 je n'aimerais pas être à la place de Gradupe. Lise une image repose entièrement sur ses épaules. Sans vouloir vous vexer, Rayomur, vos épaules de supporter et même pas l'équipement d'un de ses joueurs. Lancer le Gradupe. La balle est en jeu entre les deuxièmes et les troisièmes bases. Télévora est déjà sur le sentier de course en direction du marbre. Ah, Valoncule a récupéré leur envoie au receveur. La partie risque d'être très serrée. Ivano va tendre son adversaire de pied fort. Sauve ! Youpi, youpi ! Dans la fin de la première moitié de cette septième manche, les Satanos members marquent à un point, ce qui les met en histoire appréciable de 4 à 0 face au flou planète. Dans votre avis, Zemastopol, comment peut-on expliquer cette baisse de forme, c'est Gradupe ? Lui que l'on appelait la star du diamant à sa grande époque a fait preuve d'un manque de professionnalisme évident tout au long de ce match de finale. Certaines mauvaises langues lui conseillent déjà de prendre Chartreux. Oh, messieurs, du calme, du calme, s'il vous plaît. Oh, messieurs, si Gradupe n'est plus dans le coup, il suffit de le remplacer. Oui, il est arrivé, on remplace l'oeuvre. Mais par qui tu vas le remplacer, gros malin ? C'était le meilleur. Ne vous en fais pas pour ça, je suis là maintenant. Ah, ça, il faut le croire pour le croire. Un jeune spectateur vient de sauter sur le terrain et prête à remplacer notre Gradupe national. C'est lui, c'est lui, c'est lui qu'il nous faut. Oui, un peu de sang, il faut que ça change, le dip-dé. Je suis l'homme qu'il vous faut, mettez-moi à l'épreuve. Vous avez vu ça, Sébastopol ? Il a réussi à stopper la balle de Gradupe sans même se retourner sa tiens du prodige. Tiens, tiens, c'est donc ça la fameuse balle de Battle Ball. Elle n'est pas si lourde que ça. Hé, Gradupe ! Je ne le vois pas, monsieur, la balle est restée en l'air comme s'il était accroché à un fil. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Mais quel genre de lancer ça peut-il être ? Je vous rappelle que c'est vous, le commentateur technique. Alors dépêchez-vous de trouver une explication. Hé, qui tu es pour oser me faire ça ? Qui je suis ? On m'appelle Ricky Superstar. Ouais ! Mon petit Ricky, en tant qu'entraîneur des Blue Planets, j'ai le devoir de m'occuper de toi et maintenant que je te tiens, je ne te lâche plus. On est d'accord ? Ben, puisque vous assistez, marché conclu. Vous avez entendu, il y a un changement de lanceur. L'entraîneur des Blue Planets demande l'autorisation de changer de lanceur. Cet histoire nous pose un cas de conscience au mur, car ce zonome n'est sûrement pas recensé officiellement. Peut-on lui permettre de participer à une finale ? Voilà carrément votre question, mon cher Sébastopol. L'arbitre en chef se dirige actuellement vers les bureaux du responsable, organisateur de ses finales. Monsieur Tapioca ! Pardonnez-moi, monsieur Tapioca. Mes chers administrés, c'est avec une joie non bici. Non, non, ça, vous l'avez déjà dit hier. Je viens vous voir au sujet de ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'on fait ? Quoi ? Que dites-vous ? Ah, je tchop. Non, faites ce que vous voulez. L'arbitre fait un signe. Il semblerait que monsieur Tapioca ait donné son accord pour insérer Ricky Superstar à l'équipe des Blue Planets. Votre fin est proche Blue Planets et ce n'est pas un débutant culot de compte qui va remonter votre score. Ah, j'allais oublier que quelqu'un lui passe son équipement. Je n'ai pas besoin d'armure. Tu sais, ça peut te servir. Et comment tu fais d'habitude ? Comment veux-tu que je sache, c'est la première fois que je joue. Attention, j'arrive ! La balle est en jeu, allez-y ! Ah, voilà l'instant décisif. Des millions de gens ont leur regard fixé sur moi. C'est le moment où jamais, si je leur donne ce qu'ils attendent, je deviendrai une star du Battle Ball. Oui, mais pour ça, il faut que je réalise un véritable exploit. Un exploit digne d'un surhomme. Logiquement, c'est ce que je suis. C'est le moment d'appliquer les conseils de grand-père et de grand-mère. Ça ne suffit pas de déclencher une tempête, encore faut-il pouvoir la maîtriser. Oui, c'est ce que je dois faire maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien fait pour utiliser ma force intelligemment. Je l'ai laissé s'échapper comme un volcan, laisse couler sa lave. Mais il est encore temps de changer les choses. À moi de jouer ! L'instant de vérité est venu, mesdames et messieurs. Ricky Superstar s'apprête à effectuer son premier lancé au sein de l'équipe des Blue Planet. Algunda, un des meilleurs batteurs des Satellos Bombers se met en position. Nous ne pouvons qu'être inquiets pour les Blue Planet qui jouent plein leur dernière chance pour cette finale. C'est plus folie que de poser un joueur inconnu à un professionnel comme Algunda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada